Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour cette huitième édition de VivaTech à Paris, vous êtes venu avec 20 startups ivoiriennes, 20 éléphants startuppers. Comme vous dites, quels sont les atouts de ces jeunes éléphants ? Déjà, je voulais rappeler que l'année dernière, il y avait 13 startups. Cette année, on en a 20, ce qui marque la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à accompagner nos startups, donc à les accompagner, à venir compétir au niveau international et surtout à chercher des opportunités pour leur croissance. Alors, l'un des défis de VivaTech, c'est de créer de nouveaux emplois. Quelles sont aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, les nouvelles technologies les plus porteuses d'emplois, justement ? C'est un secteur qui est en plein essor en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a eu une loi importante qui a été prise l'année dernière au cours de l'année de la jeunesse, la loi sur les startups numériques. Nous avons mis en place un fonds de près d'un milliard de francs CFA, mais qui sera donc augmenté cette année d'un autre milliard de francs CFA pour accompagner nos startups. Alors, ils sont généralement dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie climatique, de la mobilité verte du secteur de l'agriculture, qui sont des secteurs pourvoyés d'emplois. Et le gouvernement ivoirien espère beaucoup, donc, en termes de création des richesses et d'emplois dans le développement de nos startups. Mamadou Touré, vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse, mais l'opposition dit que vous n'en faites pas assez pour les jeunes sans emploi. Charles Blégoudet, par exemple, promet que s'il est élu un jour à la présidence, il créera un fonds pour accompagner les jeunes au chômage. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Mais ça existe déjà, le fonds pour accompagner les jeunes. Ce fonds a été mis en place depuis bientôt dix ans et des centaines de milliers de jeunes ont pu être accompagnés. Alors, l'opposition a son rôle, mais ce qu'il ne peut pas accepter, c'est la critique facile. La problématique de l'emploi des jeunes est une problématique mondiale, et surtout dans les pays africains, où, effectivement, le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale dans la plupart des pays. Et le défi auquel nous sommes confrontés, c'est d'abord la formation qualifiante des jeunes, un secteur privé qui est de plus en plus dynamique, mais qui a besoin de ressources humaines qualifiées pour travailler, et ensuite, notre capacité à mettre en place des dispositifs pour accompagner les jeunes vers une institution professionnelle. Eh bien, l'année dernière, le chef de l'État a décrété 2023 l'année de la jeunesse. C'est 1,105,000 jeunes qui ont eu une opportunité d'insertion professionnelle ou d'accompagnement vers l'entrepreneuriat. Pour cette année, pour la deuxième année dans la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement, ce sont plus de 400 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour accompagner 1,400,000 jeunes. C'est vrai que depuis que le président Ouattara est là, nous avons renoué avec la croissance en termes de création d'emplois, surtout en faveur des jeunes. Cette opposition qui parle est à l'origine de pertes sèches d'emplois lorsqu'elle était aux affaires. Donc, pour moi, elle n'est pas seulement crédible pour nous critiquer sur cette question. La présidentielle, c'est dans 15 mois. Alors, Mamadou Touré, comment se prépare le parti au pouvoir, RHDP ? Mais sans ambiguïté, notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Donc, nous sommes en train d'achever la restructuration du parti. Nous venons de nommer les coordonnateurs régionaux qui marquent notre ancrage territorial avec la couverture de l'ensemble du territoire national. Vous avez près de 400 personnalités originaires de toutes les régions du pays qui viennent d'être nommées. Et le parti est en ordre de bataille pour remporter cette élection présidentielle dans 15 mois, tel le premier tour. Fort du bilan positif que nous avons, fort donc des actions positives qui ont été menées en faveur des populations. Et puis, fort des résultats obtenus il y a un an, lors des élections locales, qui pour nous étaient des élections intermédiaires, où le RHDP a raflé la majorité des sièges et surtout la majorité des voix. Mais êtes-vous certain qu'Alassane Ouattara va accepter la proposition que vous allez lui faire ? Le président n'a pas encore répondu à notre demande, mais ce qui est clair sans ambiguïté, c'est que le RHDP, toutes les instances du parti, les cadres du parti et les militants du parti estiment qu'Alassane Ouattara a encore beaucoup apporté à ce pays. Et dans un contexte national, sous-régional, mondial aussi difficile, il a le leadership nécessaire pour conduire encore ce pays vers des lendemain meilleur. Le président Ouattara n'est plus tout jeune. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP devrait rajeunir ses cadres et investir un candidat plus jeune ? Mais le RHDP a rajeuni ses cadres, regardez, en comparaison à tous les autres partis politiques. Moi, j'ai été conseiller du président Ouattara à 34 ans, la présidence de la République. J'ai occupé des responsabilités importantes dans le parti. J'ai d'autres collègues et amis avec qui nous occupons des responsabilités politiques importantes. Nous sommes élus dans des régions dont les cadres ont été rajeunis au nom du RHDP de par la volonté politique du président Ouattara. Le rangement des cadres dans un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle. Le choix avec l'élection présidentielle, c'est d'avoir le meilleur poulain qui permet de rassembler le parti, de le mettre en ordre de bataille et de gagner l'élection présidentielle. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Sinon, le président américain à 82 ans ne serait pas candidat à sa propre succession. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de leadership et de capacité à rassembler sa famille politique et à fédérer les Ivoiriens pour gagner l'élection présidentielle. Nous assumons qu'aujourd'hui, la meilleure personne qui remplit toutes ses conditions serait le président Alassane Ouattara. Et puis, aujourd'hui, l'enjeu pour notre pays, c'est un enjeu de stabilité. Vous savez, il ne faut pas regarder les choses simplement intra-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être dans un ensemble sous-régional. On sait tous ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin d'un chef qui peut garantir cette stabilité. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en deuil. Elle rend hommage au président Henri Conant-Bédier. Et certains, au PDCI, espèrent que le président Ouattara va renoncer à une candidature en 2025 pour soutenir le candidat PDCI, Tidjantiam. Mais ils peuvent continuer à rêver. Le président Alassane Ouattara est le président du RHDP. Le RHDP aura un candidat à l'élection présidentielle. Je ne vois pas pourquoi un parti qui a la majorité des élus à l'Assemblée nationale, 168 députés sur 255, un parti qui a la majorité des communes en Côte d'Ivoire, un parti qui, lors des élections du Conseil régional, sur un électorat de 2,7 millions de personnes a obtenu 1,7 millions de voix, compte à peu près 400 000 pour le PDCI et 180 000 pour le PPACI. Pourquoi ce parti, contre toute logique, renoncerait à avoir un candidat au profit d'un parti minoritaire ? Mais ceci étant, le RHDP croit fondamentalement au rassemblement des oufouïtistes. Nous pensons que le PDCI et nous-mêmes partageons la même philosophie politique, son héritier est donc du président Oufou Bouani. Et donc nous sommes, même avant le décès du président Harikon Abidjie, je peux vous dire qu'il y avait des initiatives en vue d'un rapprochement entre les deux parties. Et nous pensons que la place du PDCI, c'est auprès du RHDP du président Ouattara. Alors dans l'opposition du côté du PPACI, c'est Laurent Gbagbo qui vient d'être investi. Le problème, c'est que l'ancien président ivoirien n'est pas amnistié et reste donc inéligible. Est-ce que son amnistie est envisageable ? Sur la question de l'amnistie, il est quand même curieux que, puisque l'amnistie c'est une loi qui passe au Parlement, que le PPACI, qui a des députés à la Série nationale, n'ait jamais pris l'initiative d'une loi d'amnistie pour leur propre candidat. C'est curieux. Parce qu'ils ont la possibilité aussi d'initier un projet de loi d'amnistie à soumettre au Parlement. Parce que même si demain le président Ouattara décide avec le gouvernement d'initier un projet de loi d'amnistie, ce projet de loi d'amnistie doit passer devant le Parlement et doit être validé par l'Assemblée nationale au nom de la séparation des pouvoirs. Donc le président Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo. Et donc le PPACI pourra aussi initier un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Peut-être que les députés PPACI attendent un signal positif du côté des députés de la majorité avant de déposer une telle proposition de loi d'amnistie. Écoutez, c'est leur choix, c'est leur agenda. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de continuer à travailler pour satisfaire les préoccupations des Ivoiriens, améliorer les conditions de vie dans le domaine de l'éducation, des infrastructures, faire en sorte que ce pays soit en paix. Nous sommes totalement satisfaits des différentes notes obtenues par la Côte d'Ivoire, les satisfaits-ci obtenues par la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Nous venons d'être classés parmi les 10 économies les plus performantes d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons un taux de pauvreté qui a nettement baissé, de 51% à 35%, avec des millions d'Ivoireiens qui sont sortis de la pauvreté. Mais il reste encore beaucoup de défis, donc c'est ce qui nous intéresse. L'agenda de l'opposition, c'est leur agenda. Nous, notre défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'être toujours en phase avec le peuple et d'apporter des réponses aux préoccupations concrètes du peuple Ivoirien. Le PPACI demande à être reçu par le Premier ministre. Est-ce que cette audience serait possible ? Mais le PPACI a toujours été reçu. Vous savez qu'avant l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans les démarches pour son retour, le PPACI avait été reçu par la primature. Et donc, je vais dire, il reviendra au Premier ministre, en fonction de son agenda, de voir à quel moment il peut reçoit le PPACI. Nous avons des actions qui fonctionnent normalement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais après, la question est de savoir, est-ce que pour cette préoccupation du PPACI par rapport à l'incarnation de Laurent Gbagbo, la primature est l'institution la plus indiquée ? Je pense que le PPACI sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral, et nous avons des institutions en charge de dérégler ces questions. Si Laurent Gbagbo est interdit d'élection, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise qu'Alassane Ouattara a peur de l'affronter ? Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui a empêché Laurent Gbagbo de ne pas être candidat. Laurent Gbagbo a eu une décision de justice. Vous savez, le président Zouman d'Afrique du Sud, à 82 ans, à cause d'une décision de justice, n'est pas candidat. Donc on ne peut pas en même temps s'être démocrate, vouloir des décisions fortes, et vouloir en même temps contourner les décisions issues de ces institutions. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, je suppose qu'il y a un parti politique sûrement organisé pour trouver un candidat de substitution. Pourquoi on mettrait le pays en main, à feu, parce qu'un individu n'est pas candidat ? Autre adversaire du président Ouattara, son ancien Premier ministre, Guillaume Soro, qui vit en exil depuis cinq ans. Les deux personnalités, Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ont échangé deux coups de téléphone fin mars. Est-ce le signe de la réconciliation ? Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer et en même temps lui dire merci pour la libération de certains détenus proches de lui. Certes, on vit en cela un acte allant dans le sens d'un apaisement, mais encore faut-il que les autres actes, en dehors de ce coup de fil, aillent dans ce sens. Ce que nous recherchons, c'est la sincérité dans les actes posés. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix, d'ailleurs à la faveur de la Cannes. Beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posés. Vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro ? Cela veut-il dire que vous n'avez pas confiance en lui ? Ce n'est pas mon opinion qui compte ou pas, mais beaucoup d'observateurs considèrent qu'on ne peut pas la nuit demander pardon et la journée se met dans des activités subversives ou avoir des propos à travers ses collaborateurs pour salir la réputation du président, etc. Donc, les actes posés par les plus proches collaborateurs ne sont pas en adéquation avec le coup de fil qui a été passé et cela mène à s'interroger. Guillaume Soro a été condamné par contumas par la justice ivoirienne à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. S'il souhaite rentrer demain en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ira en prison ? Nous avons une séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Les questions de justice et d'application des désignements de justice relèvent donc la justice qui est totalement indépendante. Si Guillaume Soro souhaite rentrer en Côte d'Ivoire, il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez certains opposants tels que Laurent Gbagbo, Charles Bleugoudé, Kone Katina, etc. qui avaient été condamnés mais qui sont rentrés dans leur pays. Et donc après, l'application des désignements de justice ne relève pas du gouvernement ni du président de la République. Au RHDP, certains disent qu'un retour de Guillaume Soro avant la présidentielle pourrait diviser le parti et l'affaiblir. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais Guillaume Soro n'a aucun impact sur le RHDP. Bien au contraire, beaucoup de cadres proches de Guillaume Soro ont signé leur retour au RHDP. Et donc, ça c'est à l'imaginaire des gens. Je pense que le RHDP avance sereinement. Cela ne peut avoir aucun impact sur la solidité de notre parti. Rappelez déjà que déjà en 2018, Guillaume Soro avait présenté une cinquantaine de candidatures en candidatures indépendantes sur l'ensemble du territoire national mais qui ont tous été battus à l'exception de trois communes. Donc, au niveau de l'impact politique sur le RHDP, je peux dire que c'est quasiment nul. Il y a quelques mois, Guillaume Soro a été reçu par les autorités militaires poutchistes du Niger et du Mali. Est-ce que vous craignez une ingérence de ces deux pays dans vos affaires intérieures via Guillaume Soro ? La Côte d'Ivoire travaille à avoir les meilleures relations avec tous les pays, notamment les pays de la sous-région. Je n'imagine pas que les autorités de ces pays puissent accompagner des activités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire puisque la Côte d'Ivoire n'est pas un pays ennemi de ces pays. La Côte d'Ivoire est un pays ami qui aide ces pays à sortir de la situation dans laquelle ils sont. et donc je n'imagine pas que ces pays puissent accompagner des velléités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les relations sont difficiles. Le numéro 1 Burkinabé, le capitaine Traoré, vous accuse d'accueillir tous les déstabilisateurs du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous répondez ? La Côte d'Ivoire entretient des liens historiques avec ces pays frontaliers, notamment le Mali, le Burkina et d'autres pays. La Côte d'Ivoire accueille sur son sol des millions de ressortissants du Burkina et du Mali. Je vous dis aussi qu'à la faveur de la situation difficile dans ces pays, c'est plusieurs dizaines de milliers de ressortissants de ces pays qui se retrouvent en Côte d'Ivoire pour trouver refuge et qui fuient les zones prises aujourd'hui par les djihadistes, etc. La Côte d'Ivoire de Poufouboani a toujours été une tête d'hospitalité, une tête d'accueil d'hospitalité. Et la Côte d'Ivoire n'encouragera jamais la déstabilisation d'un pays ami à partir de ce territoire. Mais nous avons une vocation à être un pays hospitalier. C'est une tradition depuis le présent Poufouboani. Il y a actuellement deux gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso et un soldat burkinabé et un supplétif burkinabé détenus en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'une libération est en vue pour ces quatre personnes ? Cette question est discutée au niveau des autorités compétentes des deux pays. Je ne peux pas en dire plus plus haut. Mamadou Touré, merci.